Bonjour, bonjour. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Naïm, président d'une association et membre fondateur de plusieurs associations en Suisse. J'ai été conseiller fédéral, non, excusez-moi, j'ai été conseiller communal d'une moyenne commune, vaudouage durant 100 années. J'ai assumé plusieurs rôles dans différentes associations, comme président, vice-président, secrétaire, caissier et comme simple membre. Des associations culturelles, sociales, musicales, politiques, professionnelles, sportives et même religieuses. Il faut bien comprendre et penser qu'une grande partie de notre pays est gérée par des associations. Nous avons dans ce pays des associations qui regroupent plus de 2 millions de monde. J'ai actuellement une expérience de plus de 20 ans dans le monde associatif et je suis passé par toutes les émotions qu'un membre actif peut ressentir. Défaite, succès, tristesse, joie, abandon, persévérance, période de crise, richesse et recouvrement de dette, enfin la vie. J'ai connu les bafons comme les semets. J'ai fait des erreurs. Nous avions fait des erreurs avec mes associés de l'époque. Les avons réparées, ce qui nous a permis de pouvoir revenir encore plus fort. Il faut bien savoir que ceux qui ne se trompent jamais sont bien ceux qui ne font rien. Du moment que vous passez à l'action, des risques sont pris. La prise de risque est partie du jeu. Mais avec l'associatif, elle permet de ne pas tomber complètement au fond du trou. Nous avons tous le droit de tomber. L'important est de toujours se relever. Pourquoi je me suis lancé dans l'associatif ? Excellente question. C'est grâce à deux de mes meilleurs amis qui, dans les années 2000, avaient lancé une entreprise de service à domicile. J'étais un peu jaloux d'eux et j'avais envie de créer aussi quelque chose. A cette époque, j'étais encore un étudiant, sans moyens financiers, et je cherchais comment créer quelque chose sans devoir investir de l'argent pour démarrer. J'étais tombé sur une brochure à destination des jeunes qui présentait comment créer une association. Puis en regardant mon passé déjà riche en bénévolat, mais sans savoir que j'aidais des associations par mon engagement, en aidant mon défunt grand-papa dans sa tâche de secrétaire trésorier pour son association professionnelle, que je me suis dit que j'avais déjà toutes les ficelles pour créer une association. Il fut donc un jour de 2004, avec quatre amis d'enfants réunis chez moi, animés par un même but et une même passion, que je leur ai sorti de mes dossiers des statuts déjà tout prêts, dans lesquels il ne fallait plus que mettre un but à promouvoir et créer l'assemblée constitutive de cette future association. Le soir même, nous fondions l'association, en faisant un procès verbal de notre assemblée constitutive et signant les statuts. Notre association était née en quelques minutes. Une semaine plus tard, nous avions déjà pu une dizaine de membres, ouvert un compte bancaire, créé un logo et mis sur papier nos futurs projets. Il faut savoir que cette association existe toujours et qu'elle fêtera en 2019 ses 15 ans de vie. Le principe du blog « Comment créer une association en Suisse » est de premièrement pouvoir aider toutes les personnes, telles qu'en fond, jeunes, adultes, seniors, à créer votre propre association. Vous donner les bases et surtout la structure minimum qu'il vous faudra. Je me tiendrai à votre disposition pour vous coacher et vous aider. Maintenant, je vous demanderai de partager un maximum cette vidéo, de mettre un petit pouce rouge, de vous abonner à ma chaîne. Dès que la vidéo aura plus de 1000 vues, je vous partagerai la suite. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci, bye bye, c'était Naïm pour « Comment créer une association en Suisse ». Merci, bye bye, c'était Naïm pour « Comment créer une association en Suisse ».